Hello tout le monde! Donc cette vidéo là, ça va être mes vernis à ongles préférés pour l'automne. Donc j'en ai quelques-uns. La plupart sont les Essie parce que, bien en fond, je partage mes vernis avec ma mère. Puis ma mère, elle aime vraiment la marque Essie. Puis moi aussi, je les aime vraiment beaucoup. Puis on les achète, on ne paye pas 12$ pour, là. On les achète dans un... c'est comme un entrepôt beauté, si je peux dire. Je crois qu'il y en a pas mal partout. C'est ça, en tout cas, c'est dans chaque région, sûrement, qu'il y en a. Puis elles sont vraiment moins chères. Elles sont environ 5,99$. Donc c'est ça, je vais vous en présenter. Puis j'en ai un que j'ai trouvé au Dollarama. Je vais commencer par lui. Lui, dans le fond, c'est un Nicole Biopi. Je l'ai trouvé au Dollarama pour seulement 3$. Je l'ai mis une fois sur mes ongles à date. Puis c'est de la collection Khloe Kardashian, je pense. C'est Khloe Had a Little Lamb Lamb. Puis c'est ça. C'est vraiment une belle couleur. Là, j'espère avec l'éclairage, vous allez être capable de voir bien la couleur. C'est comme un vert forêt, mais il y a un peu de bleu dedans. Donc c'est comme un teal vraiment foncé. Je le trouve vraiment beau. Parce que j'aime pas vraiment les verres forêts, mais celui-là, il y a comme un peu de bleu dedans. Donc je trouve ça vraiment beau. C'est ça, c'était seulement 3$. Puis la brosse est vraiment grosse. J'ai pas vraiment de vernis au pied, là. Mais ça, c'est un Nicole Biopi. Ça, la brosse est vraiment fun parce qu'elle est vraiment grosse comparé au vernis Bessie, là, qui sont pas aussi gros. Donc ça, c'est mon premier. Ensuite, celui que je porte sur mes ongles maintenant, mais que c'est vraiment affreux, là, c'est celui-là de Essie. C'est un vraiment beau rouge. C'est vraiment un rouge parfait pour l'automne. Puis c'est dans la couleur Size Matters. Donc, c'est vraiment une belle couleur. Donc c'est ça, là. J'aurais dû faire mes ongles pour cette vidéo-là, mais je sais, c'est parfait. Donc, lui, je l'ai depuis l'année passée. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc, le seul désavantage, là, si je peux dire, c'est que le bras, c'est vraiment petit. Mais c'est des vernis qui... Moi, d'habitude, je mets pas de base coat ni de top coat. Mais même, là, sans top coat, t'as vraiment les ongles avec un beau lustre, si je peux dire. Puis, c'est ça, deux couches, c'est parfait. Donc, celui-là, Size Matters. Ensuite, celui-là, c'est sûrement mon vernis préféré que j'ai. C'est Bahama Mama, mais de ici encore. Mais je pense que cette année, ils l'ont ressorti. Puis, il s'appelle Recessionista. Recessionista? Je pense que j'ai entendu tout le monde sur YouTube parler de ce vernis-là, Recessionista. En tout cas, je suis pas certaine. Mais sérieusement, là, ça a vraiment l'air la même couleur. Puis je pense que je l'ai vu en magasin. Puis je pensais que c'était Bahama Mama, mais finalement, non. Mais en tout cas, c'est cette couleur-là. C'est un vraiment beau... Comme prune, burgundy, plus mauve. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est mon préféré. Que j'ai là. C'est mon préféré à mettre ça, et donc... Il est vraiment, vraiment beau. Ok. Fait que c'est ça. Celui-là, ça doit être mon numéro 1 dans tout ce que j'ai. Ah, mes cheveux... Ok. Ensuite, j'ai celui-là que j'ai encore trouvé au Dollarama. Sérieusement, au Dollarama, vous pouvez vraiment trouver des bons vernis. Celui-là, c'est un Revlon dans la ligne Top Speed. C'est dans la couleur Vintage. Puis c'était seulement 2$. Fait que c'est vraiment bon. Puis ceux-là, je l'ai mis... Euh... Ceux-là... Je pense que c'est mon seul, le Top Speed. Mais leur brasse, c'est quand même une grosse. C'est quand même un bon vernis. Puis ils sèchent vraiment vite. C'est ça que j'aime. Puis ils sont opaques. Ça, c'est comme un... C'est semblable. J'aime vraiment les vernis dans la même teinte. C'est semblable... Bien, pas vraiment semblable à ça. Mais c'est un beau magenta. Mais pour l'automne, je dirais. Donc, c'est une belle couleur d'automne. Je porterais moins ça l'été, là. Mais l'automne, c'est vraiment bon. Donc, ça. Ensuite, il m'en reste 2. Donc, un que j'aime vraiment beaucoup, ça... C'est presque noir, là, en fond. Ça s'appelle Wicked. Puis encore un Essie. Il a l'air brun, là. Mais c'est plutôt comme un rouge sang. Quand on le met sur nos ombres, là. Si j'avais à l'écrit, là, ça serait en rouge. Je vais faire du swatch. De l'enfant, je ne l'ai pas mis, lui, par exemple. Ça fait un petit bout, même. J'ai la chanson de One Direction. Cause we didn't all night for the best of y'all. Puis, je n'aime pas One Direction. La chanson... Bien, ce n'est pas que je ne les aime pas, mais c'est juste... Son son, finalement. Je ne capote pas, mais bon. C'est ça. C'est comme un beau rouge sang, un peu. C'est vraiment beau, cette couleur-là. Puis ma mère aussi, elle aime beaucoup. Donc, le dernier, que honnêtement, je ne l'ai jamais porté. Mais, je fouillais dans les vernis à ma mère, tantôt. Puis, il s'appelle Power Clutch. C'est comme un vert kaki, gris. Vraiment une belle couleur. Puis, je me suis dit comme, wow, c'est beau, ça. J'étais comme, je l'ai présenté dans mon vidéo. C'est vraiment une belle couleur d'automne. Puis, j'aimerais ça le mettre, là. Je ne vous présente pas juste parce que que je vais vous présenter. Mais, je vais faire une petite swatch par-dessus mon vernis rouge, là. Ça ne sera pas le meilleur, là. Sérieusement, elles sont vraiment opaques. Comme, là, une petite couche, là, par-dessus le rouge, puis on ne voit même plus le rouge du tout. Donc, ça a l'air de ça. C'est une vraiment belle couleur. Sérieusement, je pense que je vais faire à la maison, là. Comme ça, ou ça, ou avec Vahana, maman. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est vraiment une belle couleur. Donc, Power Clutch de Essie. Donc, c'est ça. C'est une vidéo vraiment courante. Mes vidéos en anglais, d'habitude, sont beaucoup plus longues. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres suggestions pour moi, ça me ferait plaisir de les faire. Là, je suis vraiment dans un kick de vidéos, surtout en français. Je ne sais pas. Je vous l'ai dit, là, dans mon tutoriel. Donc, c'est ça. Si vous voulez un tutoriel sur le look, il est déjà filmé, là. Il faut juste que je le mette en ligne. Je ne sais pas quelle vidéo qui va aller en ligne en premier. Je vais essayer de mettre mon tutoriel en premier. En tout cas, c'est ça. Je vais mettre le tutoriel en barre d'infos pour vous, si vous voulez voir. Puis, c'est ça. Si vous avez d'autres suggestions, laissez-moi savoir. Vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est C-H-L-O-Z-A-D-O-R-I. Je fais aussi des daily vlogs à tous les jours. Donc, vous pouvez regarder ça, s'il vous plaît. Puis, c'est ça. Je vais faire beaucoup d'autres vidéos en français. Donc, si vous êtes québécoise, française, je vais faire du français. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis, c'est ça, là. Il va y avoir beaucoup d'autres vidéos en français. Toutes mes autres vidéos sont en anglais, mais la plupart. Mais, je vais commencer à en faire beaucoup plus en français parce que j'aime ça, là, finalement. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, même si c'était court. Mais, dans le fond, c'est bon, c'est court. Puis, c'est ça. On va se revoir dans ma prochaine vidéo. OK, bye. Sous-titrage ST' 501